Bonjour les amis, bonjour à tous, alors nous voilà pour une nouvelle notion, donc par quoi on avait fini ? Ah oui ben Hugo il avait une petite soeur, c'était Agnès, bravo ! Et maintenant on change de thème, on a fait la révision et on change de thème, on va parler de quoi ? Qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? C'est quoi cette illustration ? Oh ben ils sont déguisés, Hugo il est déguisé en chevalier ? Eh ben oui ! Et puis moi je volais dans le ciel avec mon épée, ah oui c'était le château fort ! Donc voilà de nouvelles aventures qui vont se passer dans un château fort ! Alors, donc où ? Ben on a déjà répondu, vous allez essayer de préciser exactement où c'est par rapport à ce château ? Alors qui ? On va voir les personnages ? Quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben on va regarder aussi un peu comment ils sont habillés, parce que là il y a des habits un petit peu différents, hein ? Il y en a qui se sont déguisés ! Et voilà, donc je vous laisse trouver toutes ces réponses, et on se retrouve, je rappelle qu'on essaye de faire des belles phrases, on peut dire ce qu'on voit, ce qu'ils font, etc. On a dit où, qui, quoi, comment ? Vous êtes prêts ? C'est bon ? Alors, où ça se passe ? Donc c'est bien un château fort ! Mais ils sont à quel endroit sur le château fort ? Ah ben ça c'est le pont-levis ! Un pont-levis ? Mais c'est quoi ? Eh ben c'est un pont, parce qu'il y a autour du château, il y a un fossé plein d'eau. Avant, c'était pour chasser les ennemis. Et le pont-levis, c'est parce qu'on relève le pont quand il y a des ennemis qui arrivent, comme ça ils ne peuvent pas passer. Et comme ils ne savaient pas beaucoup nager à cette époque-là, ils ne savaient pas nager. Eh ben comme ça, ils ne pouvaient pas venir dans le château fort. Ah ben dis donc, on a appris des choses ! Eh oui, en fait, là, bon, c'est le château fort, mais on n'est plus à l'époque des châteaux forts. Mais non, mais on est allé visiter un château fort. Voilà, c'est une visite, hein, il y a des châteaux des anciens temps qui sont encore là. Nous sommes allés visiter. Alors, il y avait qui ? Alors moi, je volais... Ah ben je jouais aussi avec une abeille, là, j'avais mis mon épée et mon armure de chevalier. Et je volais sur un cheval. Là, il y avait les parents d'Hugo, le bébé Agnès dans la poussette. Il y avait la copine d'Hugo, c'est Lily, déguisé en princesse. Et Hugo, déguisé en chevalier. Donc Hugo, il avait aussi pris son épée et son bouclier pour se protéger. Sur la tête, il avait un casque. On appelait ça au Moyen-Âge des Hommes. Donc là, on a répondu à la question de qui ? Alors quoi ? Donc on a dit que Taoki, il se bat avec son abeille. Hugo, on a l'impression qu'il veut aller à l'attaque du château. Lily, ben, fait la belle avec sa robe de princesse. Agnès, ben, on peut imaginer qu'elle dort. Le papa, il fait des photos cette fois. Et la maman, qu'est-ce qu'elle a, la maman, là ? Ah oui, c'est un éventail ! Parce qu'il faisait tellement chaud, c'est pour se rafraîchir. C'est comme un ventilateur mécanique. C'est-à-dire qu'on le fait, on bouge, on le fait à la main. Voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, une autre question. Vous allez essayer de me dire toutes les parties de ce château qu'on voit sur cette image qui est à l'entrée. Allez, on cherche. Vous mettez en pause. Essayez de me dire, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent les châteaux forts, toutes les parties du château qu'on voit. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit le pont-levis, le fossé où il y a de l'eau pour empêcher les gens de rentrer. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Alors là, on voit la grille. Une grille qu'on ferme quand il y a le pont-levis pour aussi que les gens ne puissent pas rentrer. Qu'est-ce qu'on voit encore ? On voit les tours, les grandes habitations mais en hauteur, les tours. Et les murs. C'est des murs qui sont tellement grands qu'on appelle ça des murailles. Des murailles. Des murailles. Et des fois, il y a même des remparts. Les remparts sont encore encore plus gros. On met de la terre pour pas que les canons, les obus, tout ça, puissent arriver. Voilà sur cette partie. Maintenant, nous allons revoir ce que nous avons vu la dernière fois. c'était le Y. Le Y comme le kayak avec le Y ou le gorille I de Z. Le Y. Vous vous souvenez bien ? Donc aujourd'hui, écoutez bien, on va revoir mais en plus en détail le Y. Je vous dis une phrase et on essaye de trouver le son qui se répète. Le réveil de Lily est une merveille. On répète ? Le réveil de Lily est une merveille. Alors quels sons qui se répètent ? C'est le EI. Bravo ! Donc là, on a le EI. Un autre. EI-U avec le U. La bataille se déroule devant le portail. La bataille se déroule devant le portail. Donc là, nous avons le AIL. AIL. Alors, on va essayer de trouver d'autres mots qui font partie de l'histoire avec le AIL. Comme par exemple, on a déjà vu la muraille. Et on a parlé de... Ah oui ! On a parlé de l'éventail que tient la maman de Hugo. Très bien ! Et avec le EI. Qu'est-ce qu'on pourrait dire avec le EI ? Le EI, il y a l'abeille. Bravo ! Qu'est-ce qu'il y a encore qui brille dans le ciel ? C'est le soleil. Bravo ! Voilà ! Tous ces mots qu'on a en AIL et en EI. On va étudier maintenant comment on les écrit. Donc, on a vu qu'on étudie le EI. Alors, je vous ai écrit les phrases au tableau. Vous allez les lire d'abord tout seul. Et je vais vous demander de trouver les mots où il y a le AIL et où il y a le EI. Et de les classer dans le tableau. Vous vous souvenez ? On va faire le masculin, le féminin. Essayez de vous souvenir de ce que c'est. Je vous laisse faire tout seul. Alors, où on entend AIL et où on entend EI. On les avait trouvés tout à l'heure. C'était le réveil de l'I est une merveille. Donc là, deux mots où on entend le EI. Et la bataille se déroule devant le portail. Donc là, on a les mots avec le AIL. Alors, le masculin, féminin. Vous vous souvenez ? Masculin, c'est comme les garçons. C'est quand on peut mettre devant UN ou LE. Et on dit IL. C'est le masculin. Et le féminin, quand on peut mettre devant le nom UNE ou LA. Et cette fois, on dit ELLE. Donc avec ça, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez maintenant compléter le tableau. Donc masculin ou féminin. Vous y allez ? Vous mettez en pause si vous ne l'avez pas encore fait. Et on le fait ensemble. Alors, réveil. Réveil, on dit quoi ? Le réveil ou la réveil ? Le réveil. Donc c'est masculin. Le réveil, je le mets ici. Le réveil. Ensuite, UNE merveille. Donc c'est UNE comme LA merveille. Donc là, c'est du féminin. On le met dans le côté du féminin. Dans la colonne féminin. La merveille. Ensuite, nous avons LA bataille. LA bataille. Donc féminin. La bataille. Je le mets donc en dessous de merveille. Dans la colonne du féminin. La bataille. Et nous avons LE portail. Donc LE portail, c'est masculin. Je le mets avec le réveil. Et regardez bien. Alors, dites-moi un petit peu ce que vous remarquez. Qu'est-ce qu'il se passe entre le masculin et le féminin ? On réfléchit. On regarde bien. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Donc au masculin, il y a bien le IL. Là, il y a le A avant. Là, il y a le E. Donc là, c'est IL. Et là, au féminin, qu'est-ce qu'il se passe ? On a I, deux L, E, E. I, deux L, E. Donc, tout simplement. Quand on l'écrira, vous verrez que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des nouveaux mots. Je vous ai préparé la maison. Donc on avait vu le kayak et le gorille. Donc avec le EI en masculin, le soleil, IL. Alors que l'abeille, I, deux L, E. Ensuite, nous avons l'éventail, IL. C'est un éventail. Alors que nous avons la muraille, I, deux L, E. Voilà. On va reprendre la lecture sur le livre. On va continuer notre leçon. Donc, on reprend mon repère que je viens de vous montrer. On a le AIL, AIL, au masculin de l'éventail. Le EIL, EIL, du soleil. Et au féminin, on met deux L. AIL, AIL, deux L, c'est la muraille. Et EIL, deux L, c'est l'abeille. Voilà. Et maintenant, on va faire notre exercice en dessous de la page. L'exercice du livre, vous pouvez aussi le faire avec l'écran. Là, vous le faites tout seul. On pense à bien dire le nom des lettres, à bien donner la consigne. Et on repère bien les noms masculins et féminins. Allez, on va lire ensemble. Donc, la consigne. Quelles sont les écritures du son AIL et du son EIL ? Comment s'écrivent les noms masculins et les noms féminins ? On a déjà commencé à l'étudier. Donc ça, normalement, vous devriez y arriver facilement. Donc, pensez à le faire tout seul. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez en pause. Et on le fait ensemble. L'orteil, EIL, le AIL. Le portail, AIL. AIL. Une oreille, EIL. Une écaille, AIL. C'est une petite partie du poisson qui sont sur la porte. On appelle ça les écailles. Un réveil, EIL. La paille, AIL. Une bouteille, EIL. Et un épouvantail, à ne pas confondre avec l'éventail. L'éventail, c'est pour faire le vent. L'épouvantail, c'est ce qu'on met dans les champs de culture ou sous les arbres pour faire fuir les oiseaux qui veulent les manger. Comment s'écrivent les noms masculins et les noms féminins ? Donc, on avait vu que féminin, on met IL. Au masculin, on met IL. Et au féminin, on met deux L. Il y a le E à la fin. Voilà. Maintenant, on va tout simplement lire les mots. On va changer de page. Alors, les mots. Donc, pour vous aider à lire les mots, j'ai fait, même comme dans l'exercice, tout ce qui est AIL, je vous l'ai souligné en bleu. Tout ce qui est EIL, je vous l'ai souligné en rouge. Vous essayez de lire les mots. Là, vous pouvez vous aider maintenant pour lire tout ce que j'ai souligné. Et dès que vous avez réussi, on essaie de le faire ensemble. Alors, de l'émail. De l'émail. C'est quoi de l'émail ? Ah oui, c'est un vernis qu'on met sur certains objets pour les protéger, pour qu'ils soient brillants. Bravo Taoki ! C'est une substance un peu vitreuse, qu'on fait fondre. Et puis après, ça sèche et ça protège bien les objets. Un conseil. Conseil. C'est quand on aide quelqu'un, on peut le conseiller sur des choses. Un gouvernail. Gouvernail. Alors, c'est quoi un gouvernail ? Ben, c'est pour diriger les bateaux. Voilà, c'est bien. C'est une petite partie plate qu'on met à l'arrière des bateaux. Et en fait, on les bouge et ça permet de diriger les bateaux. Sur les bateaux, il s'est relié avec la barre, c'est-à-dire comme le volant du bateau, pour bien le diriger. De l'ail. Aïe. De l'ail, tout simplement. Ben, on le met, oui, dans les haricots verts. Donc, on le met encore de l'ail. On le met pas mal dans la cuisine. Ça sert pour faire le guacamole. C'est une plante, hein. Et on prend le bulbe. Ça fait comme des gousses, des gousses d'ail. Et on les coupe en petits morceaux ou on les écrase. Voilà. Donc, l'ail. Pareil. Pareil. Quand c'est pareil, c'est la même chose. C'est identique. Une gros... Attention, entre deux voyelles, c'est le Z. Une groseille. Une groseille. Ah ben, c'est un petit fruit qu'on mange. Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu acide. C'est une plante. Ça fait un peu comme... Comme les framboises, hein. Mais sauf que c'est en grappe, hein. C'est une petite boule rouge. Et on en fait aussi de la gelée. La gelée de groseille. Un embouteillage. Ah, embouteillage. Oh ben, c'est quand il y a beaucoup de voitures. Il y a un grand, gros encombrement. Et ça fait un embouteillage. Les voitures, elles ne peuvent plus avancer. Il y a trop de monde. Travailler. Ah ben, ça, c'est ce qu'on est en train de faire, hein. Travailler, on fait encore un petit peu, hein. C'est pas encore les vacances. Ben oui. Conseiller. Donc là, c'est le verbe de la même famille que conseiller. Conseiller. Quand on conseille quelque chose à quelqu'un. Ben voilà pour aujourd'hui. Pour le fichier, il n'y avait rien de spécial. Hein. Les mots, ils sont faciles, hein. C'est les mêmes mots qu'on a vus. Donc, je vous laisse faire votre travail. Et à bientôt. Bon travail. Bye bye.